Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui une nouvelle vidéo, on se retrouve pour faire un petit vlog c'est à dire que je vais vous emmener avec moi sur ma journée de aujourd'hui et un peu demain je vous explique, vous l'avez peut-être vu dans le titre, enfin vous savez pas vraiment en gros je pars acheter ma voiture ah là là je suis trop contente, je suis trop excitée, voilà clairement donc voilà, nous partons dans à peu près une demi-heure à Toulouse avec 4h de route, je suis ravie pour aller chercher ma voiture je vous dis pas encore ce que c'est que ma voiture, vous verrez ça se trouve vous verrez déjà la miniature, je sais pas encore ce que je vais faire comme miniature je vais voir, mais du coup voilà je suis trop trop contente nous partons pendant genre 2 jours en gros on prend un hôtel ce soir, on dort là-bas et on repart demain matin parce qu'après on repart dans un autre hôtel, excusez-nous on a une vie de ministre, mais voilà je suis trop excitée, trop impatiente, donc on part ouais dans genre 45 minutes à peu près du coup faut que je commence à tout préparer, les valises tout en fait, genre je suis pas du tout prête l'état de ma chambre, tout faut que je range bon bref je vais vous emmener avec moi et on va tout faire ensemble, donc c'est parti let's go, bon let's go du coup c'est parti on va commencer, on va faire en numéro 1 la valise mission numéro 1 trouver la valise, puisque je vous explique bon je vous emmène avec moi, on va parler en même temps on est, ah si vous voyez ma tête c'est mieux on est en plein carton, vraiment en plein carton parce qu'on va déménager, donc voilà il y a des cartons partout donc pour trouver maintenant la valise, normalement elle est dans le débarras sauf que, oh ça va, elle est là maintenant il faut que j'arrive à l'attraper, ça c'est une autre histoire attendez j'essaie de vous poser là vous voyez ? je me suis fait assommer mais je l'ai, j'ai la valise me voilà avec ma valise, mission numéro 1 la faire je déteste faire les valises ah là on a le carton de la télé, parce qu'on vient d'acheter une nouvelle télé une 165 cm bon le sapin, on ne ressemble plus à un sapin merci les chats bonjour bonjour tout le monde oh non fait dodo bonjour mon amour bonjour la naine bonjour oh non je vous aime vous allez me manquer bon le lit n'est pas fait on m'excuse je n'ai pas ouvert les volets on m'excuse aussi j'ai pas le temps j'ai pas le temps plus en plus comme je vous disais on n'a pas de chauffage donc on dort avec deux couettes un plaid etc il fait 10 degrés chez moi il fait froid on a des petits chauffages d'à pointe du coup attendez je vais vous en montrer un genre ça ah oui non j'ai honte là je vous dis c'est le bazar mais parce que je viens de filmer deux vidéos mes cadeaux d'anniversaire plus un haul donc là faut que je range tout faut que je prépare faut que je fasse des machines enfin faut que j'étende et tout oh putain faut que je revienne mon téléphone je dois être appelée ça va j'ai pas été appelée je vais le garder dans ma poche j'ai une nouvelle coque de téléphone les gars elle est trop belle excusez moi je viens de la recevoir elle est trop belle elle est trop belle bref bah écoutez c'est parti nous préparons la valise c'est l'horreur de un je déteste faire une valise et de deux je ne sais pas quoi mettre dedans je ne sais pas quoi on est vraiment je ne sais pas comment mais en fait je ne sais pas je n'aime pas faire les valises bon bah écoutez je la fais et je vous retrouve après bon ça y est la valise est presque prête j'ai toutes mes affaires le stress monte genre là on va partir dans 5-10 minutes et je ne sais pas pourquoi je stresse j'ai trop peur bref j'ai hâte mais je suis stressée donc voilà bah écoutez je vais vous emmener avec nous toute cette journée et un peu demain voilà vous allez découvrir ma voiture en direct je suis trop contente j'ai hâte bon ça y est nous sommes dans la voiture prêts à partir j'ai très mal au ventre je suis stressée je ne sais pas pourquoi on a 4h de route donc clairement bah ça serait bien qu'on parte rapidement parce qu'on ne va arriver pas avant 17h et le garage ferme à 18h donc j'espère que bah ça va être bon c'est génial parce que je n'ai toujours pas reçu mon assurance voiture donc je stresse parce que j'ai peur d'arriver là-bas et que je ne l'ai toujours pas alors que j'ai demandé à ma banque mais il ne me l'envoie pas donc ça me stresse encore plus de toute façon je suis une fille stressée de la vie bref voilà nous allons y aller je vais voir l'adresse bah je te mettrai l'adresse exacte après pour l'instant tu vas mettre de l'essence déjà bon voilà c'est parti pour nos aventures il faut freiner quand c'est rouge oh j'ai peur 4h ça va être trop long 4h de route il est sévère donc il faut y aller on s'entend plus parler bon je vais garder ma batterie parce que j'ai pas non plus blinde blinde de batterie dans la voiture ça va non ? donc j'ai pas beaucoup de batterie dans ma caméra et je l'ai rechargée un petit peu mais en fait c'est une prise ça va non c'est une prise normale de courant et dans la voiture on ne peut pas recharger donc voilà bah écoutez de toute façon vous allez tout suivre avec nous j'ai hâte j'ai hâte j'ai hâte que vous voyez ma nouvelle voiture moi aussi j'ai hâte de la voir je me suis bien habillée je me suis fait belle parce qu'il faut qu'elle ait une bonne impression de moi qu'elle me voit et qu'elle... bon petit update les amis nous sommes bien arrivés à Toulouse je vous explique un peu je vous ai pas du tout filmé je suis vraiment désolée je vous explique les plans bourbiers qu'on a eu en gros on est arrivé du coup au garage donc à peut-être 17h un truc comme ça déjà arrivé vers Toulouse on a eu 15-30 minutes de bouchon minimum donc c'était déjà un peu relou on est arrivé là-bas bref j'ai essayé ma voiture tout ça tout ça on a fait les papiers donc tout est nickel je vous la montrerai demain mais vous verrez après parce que là clairement il fait nuit il pleut et tout donc on verra demain j'ai pas eu le temps du tout de filmer c'était un peu la course et du coup ensuite on est parti du garage pour aller à Primark on a fait 45 minutes de route on est arrivé là-bas à 19h donc ça fermait à 19h30 et j'ai entendu genre au bout de 5 minutes qu'il disait que les cabines étaient fermées mais dégoûté en fait MDR j'ai tout reposé en fait je suis partie ça m'a saoulée on a été boire un verre vite fait en fait parce que déjà on avait envie de faire pipi et j'avais trop soif bref en fait j'ai pas mangé de la journée j'ai vraiment pas mangé de la journée donc j'avais besoin de sucrer un peu on est reparti du centre en fait et on a été jusqu'à l'hôtel donc là on vient d'arriver à l'hôtel mais l'hôtel très cocasse je vais vous le montrer je vais faire un petit room tour mais MDR en fait lol bon alors déjà je suis dans les toilettes c'est là où il y a que de la lumière enfin toilette vous me direz toilette et douche donc en gros là tu vas aux toilettes et tu te douches en même temps en fait ça fait quoi ? ça fait un mètre carré et tu te laves les dents en même temps MDR en fait non mais par contre il fait trop chaud en gros genre ça c'est la salle de bain mais mais je rentre un pied moi là-dedans voilà bref c'est pas grave c'est pour une nuit voilà les toilettes génial et la taille de la chambre s'il vous plaît donc là on sort des toilettes donc moi je suis là au max on a la porte ici et le lit en fait un lit à étage au cas où si jamais dans la nuit j'ai envie d'aller en haut mais la taille on passe à peine MDR mais bref c'est pas grave de toute façon on est claqué on a faim et on a qu'une envie en fait c'est dormir enfin moi parce que je suis trop fatiguée non mais attends pour revenir à l'hôtel là mais les gens mais MDR en fait c'est des gros cons clairement en fait on connait pas à nous ici moi déjà dedans j'avais pas de GPS parce que j'avais enfin je suivais Corentin et moi j'avais pas mon je pouvais pas mettre le GPS sur mon téléphone parce que j'avais rien pour l'accrocher bref c'est compliqué mais j'ai pas pris la bonne coque j'étais débile c'est pas grave et en gros du coup je le suivais donc je sais pas où il faut aller et du coup on connait pas ici le GPS il n'indique pas toujours bien du coup on a mis notre pilotage au dernier moment pour tourner et les gens ne voulaient pas nous laisser passer bah on s'en fout on s'arrêtait en plein milieu on se faisait klaxonner et tout mais MDR laissez nous passer en fait bande de cons non mais vraiment les gens m'énervent j'ai insulté tout le monde et j'ai eu trop peur on a été dans un parking souterrain ma phobie j'avais trop peur de rire ma nouvelle voiture mais bref elle est trop belle je suis trop contente donc voilà là on va manger se laver enfin se laver manger et dormir parce que je suis claquée vraiment je suis trop fatiguée bon voilà c'est le réveil du lendemain matin ne regardez pas du tout ma tête vraiment j'ai une autre tête là bref je suis pas maquillée on va reprendre la route là voilà on s'est préparé vite fait et on va reprendre la route on est à 4h de route et je vous reprends surtout arriver à la maison pour montrer ma voiture tout parce que là c'est la course on a pas trop le temps donc voilà en tout cas on a bien dormi enfin moi j'ai super bien dormi et puis voilà quoi bon je vous prends vite fait dans ma voiture en fait parce que j'avais trop envie oh tais toi le son du coup je suis dans ma voiture genre attendez il y a des gens qui me regardent c'est trop gênant t'es trop belle elle est vraiment trop belle bref je montrerai mieux de dehors et tout mais voilà vous l'avez compris c'est une petite Audi voilà je suis trop contente par contre j'ai une gueule les gars et en fait je me dis tout le monde me regarde bizarre mais je comprends mieux en fait j'ai mes oreilles de chat je suis en sweet fuck et pyjama mais c'est pas grave bref qu'est-ce qu'il veut lui bref donc on va repartir je vous montrerai mieux tout à l'heure mais fallait trop que je vous montre peut-être que vous filmerai sur la route mais je vais faire attention parce que c'est la première fois que je la conduis sur un montrager c'est une automatique donc ça va elle a le mode sport je vais me faire plaisir 200 chevaux bon attendez je crois que je vais être dérangée bon du coup ce vlog je voulais le continuer un petit peu je vous explique en fait on a un week-end hyper chargé c'est-à-dire que on est rentré donc chez nous 2 minutes même pas on a refait les vabies et en fait là on est reparti parce que mon chéri pour mon anniversaire il m'a offert un week-end dans un hôtel 4 étoiles avec spa amam massage et tout donc là en fait on y est on vient d'arriver dans la chambre d'hôtel on va aller se mettre genre au maillot et tout pour aller dans les piscines chauffer et tout ça tout ça bon en vrai je suis pas du tout maquillée j'ai plein de tout le monde mais c'est pas grave c'est la vie écoutez toujours avec mes oreilles de chat je vous assure je les avais enlevées mais c'est que ça tient mes cheveux et j'aime bien du coup là je vous ai toujours pas montré ma voiture enfin pas trop pas de l'extérieur j'ai montré un peu que l'intérieur mais en fait bah j'ai pas trop eu le temps et genre on n'arrête pas c'est un week-end hyper hyper chargé mais tant mieux c'est que des choses bien du coup là je vais me mettre en main de bain on va aller profiter et tout je vais vous montrer vite fait la chambre trop classe en fait il y a une baignoire je suis trop contente donc au fond là-bas on a la porte d'entrée là on a un miroir déjà il est trop classe au fond là-bas donc c'est les toilettes là on a la salle de bain bon alors il y a un petit bidet mais donc là on a un double vasque déjà c'est trop bien donc là un grand miroir ses cheveux voilà la poubelle est tout ok et regardez la baignoire oh trop bien ça va être trop bien je vais prendre des bains et tout j'aime trop donc voilà pour la salle de bain et attendez du coup le reste de la chambre déjà c'est la moquette trop chaude donc là on a mis la valise et donc là on a la chambre c'est un king size c'est un 2m par 2m c'est trop bien donc là en fait on a une armoire et tout on a des petits peignoirs et les tongs le grand lit donc voilà là c'est comme ça encore un miroir on a la télé bon le truc pour prendre du café et tout et puis là on a même un petit balcon on a la piscine qui est couverte parce qu'il fait trop froid et on a en fait vu sur un golf et tout c'est trop beau donc voilà voilà du coup pour la chambre bon là moi je vais me mettre en main de bain je vais m'attacher les cheveux je vais me préparer pour aller dans la piscine c'est trop bien je suis trop contente vraiment on va profiter on va se détendre et penser à rien d'autre c'est trop bien voilà j'ai vraiment plein de boutons mais c'est pas grave vous me voyez maquiller vous me voyez toujours bien m'apprêter bah là vous voyez la vraie vie j'ai beaucoup de taches et de cicatrices genre là c'est que des cicatrices alors c'est pas des vrais boutons c'est des taches bref c'est pas grave voilà et je vous montrerai la voiture on est venu avec ma voiture dit au dit tété du coup et je vous la montrerai de dehors à notre moment voilà là c'est le moment de profiter quoi pour du coup on a un milieu de bain et on se prépare pour aller au spa une dégaine nouvelle paire nouvelle paire c'est Nike on en stop voilà très grande dame je vous emmène pas là-bas parce que je vais profiter donc j'emmène pas ma caméra mais je vous dirai après comment c'était bon bah là je vais vous faire un petit update on est le lendemain je vous ai pas du tout filmé mais en fait j'ai vraiment profité à fond je me traite des petites photos éventuellement du petit déjeuner j'ai pris des petites photos et vidéos avec mon téléphone mais pas du tout avec ma caméra j'ai profité à fond vraiment faites pas du tout attention à ma tête j'ai plein de boutons qu'est-ce qu'il se passe mon dieu bref c'est pas grave j'ai arrêté de me plaindre donc là on est rentré donc chez nous à l'appartement donc là Loulou il est en train de faire des crêpes et moi je range un peu je commence enfin je continue les cartons on va regarder la finale France-Argentine donc chez mon père donc il fait des crêpes on y va tout à l'heure en auditété bien sûr je vous ai même pas montré vraiment ma voiture d'extérieur et tout mais vraiment j'ai pas trop le temps là on a lavé mon ancienne voiture pour que je puisse la mettre en vente et tout bref c'est vraiment la course c'est la course 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 vraiment mais de toute façon vous la verrez mieux à un autre moment mais là je vous assure que je vais finir le vlog ici ça a pas été un truc hyper intéressant en fait je vous ai pas montré je vous ai beaucoup parlé plus que montré les choses en fait j'ai pas vraiment le temps là je vais finir de tout ranger en gros j'ai tous mes cadeaux de l'anniversaire et tout j'ai pas eu le temps du tout de ranger donc là je vais faire tout ça je vais continuer un peu les cartons parce que bah la semaine recommence demain et que faut que je range et que je me mette tout tout nickel tout au propre et tout sinon j'aime pas et juste avant de vous quitter je voulais vous montrer un petit truc que j'avais reçu c'est pour mes chats attendez faut que je vous montre en fait c'est des petites friandises donc il y avait des friandises comme ça en fait donc c'est de la marque Franklin et du coup j'avais reçu deux colis donc il y a enfin un colis il y avait plein de choses donc là c'est des petites friandises au saumon elles adorent j'ai ouvert le truc elles adorent je vais vous montrer après je vais les appeler et j'ai des petites patounes attendez je vous montre en fait moi genre j'adore les trucs pour mes chats j'aime trop leur faire plaisir oh putain je tombe en gros c'est des petites pâtées comme ça là il y a poulet et saumon genre c'est pour chez adulte attendez je vais regarder tout ce qu'on a parce que en fait c'est que des poulets saumon je vais regarder juste combien il y en a 13, 14, 15, 16 donc on a 16 petites pâtées elles sont trop contentes et attendez je vais leur donner des friandises quand même je vais les appeler et je vais leur donner des friandises elles vont être trop contentes Mimine viens viens Mimine Mimine viens oh mon amour on vient de garder les petites croquettes mets toi là regarde hop là oh c'est gros bon mais dis bébé tiens mange c'est bon voilà je crois qu'elles ont aimé et regardez les mais regarde ces rats là et ça va il y en a eu assez fini on arrête voilà elles ont aimé quoi j'ai un petit code promo je vous mets juste ici si jamais vous avez des animaux des chats ou des chiens ils ont plein de choses des pâtés des friandises et tout du coup n'hésitez pas à aller voir le site en barre d'infos il y sera bien évidemment voilà donc moi je vous fais de gros gros bisous j'espère que la vidéo vous a plu même si c'était pas non plus ultra intéressant il y avait quand même des choses sympas à vous montrer voilà et du coup je vous fais de gros gros bisous et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo bye